Et salut à tous ! Nemizane Morigalera ! Elle va nous parler de Persona 3 Elle adore ce jeu Moi j'aime beaucoup Mais j'ai tout un peu joué au 5 pour l'instant C'est parti les amis Nemizane est en feu ! C'est mon tour Par où commencer ? J'ai presque fini le jeu Ce jeu est excellent Vraiment Vraiment excellent Depuis Persona 3 J'avais pas retrouvé Cette sensation Vraiment d'immersion mais totale D'accord Je suis complètement prise dans l'histoire Ce qui fait que je ne me rends même pas compte Que j'ai déjà fait 71 heures de jeu Ça c'est la marque des plus grands jeux Qui te prennent au trip directement Et que tu n'as pas le temps passé Vraiment Il y a un quotidien à mettre en place Mais ce quotidien est pas normal Je pense que tout le monde s'en doute C'est ça Mais il est prenant Il est logique Il y a une psychologie derrière tout Niveau histoire On ne peut pas trop en parler Parce qu'il y aurait beaucoup de spoil Donc on va tout simplement dire Découvrir Voilà Faut découvrir Faut vraiment découvrir Les développeurs ont même voulu Que les joueurs à la fin Se sentent concernés En fait Se posent une question D'ailleurs Une question existentielle C'est ça ? Peut-être pas existentielle Mais je sais pas Peut-être se poser une question Plus sur soi-même Parce que c'est vrai C'est vraiment psychologique Persona Pour ceux qui connaît Qui connaîtraient pas Pardon Ça atteint directement La psyché en fait Parce que Comment expliquer ça Avec des termes simples ? Hein Jamy ? Comment expliquer ça ? Je sais pas du tout Tout simplement On va au cœur des choses Si je peux dire C'est vraiment C'est vraiment Tout est lié au cœur Bah c'est tout psychologique De toute façon Il y a beaucoup de C'est très psychologique C'est très psychologique Dans tous les personnages Dans tous les personnages Oui tous les personnages Sont comme ça D'ailleurs Mais plus Persona 5 Tu vois J'ai plus ressenti Ce degré psychologique Dans Persona 5 Alors faut pas prendre Psychologie au terme Propre C'est pas C'est vraiment un jeu C'est vraiment Si on veut pousser Plus loin l'histoire Où on se rend compte Qu'il y a Certains petits détails Qui font référence A la psychologie Mais sinon On peut y jouer Sans savoir Quoi que ce soit Et ça passe très bien Il n'y a pas de soucis D'accord Pour ceux qui se posent La question Est-ce qu'on est obligé D'avoir fait Les autres personnages Avant de faire celui-là Pas du tout Pas du tout Parce que c'est toujours Une histoire à part Absolument C'est toujours une histoire à part Il y a un degré De référence Évidemment Pour des petits clins d'œil Mais voilà C'est vraiment du domaine Du clin d'œil Genre un poster Avec Rise Kujikawa De Persona 4 Bien sûr Mais on le croise Ouais T'as des petits Easter egg De temps en temps Voilà C'est vraiment Du domaine De l'Easter egg Non Il n'y a absolument pas Besoin d'avoir joué Au précédent Persona Pour jouer à Persona 5 La seule similitude C'est qu'on jouait À un lycéen Voilà Ouais voilà C'est ça C'est à peu près Voilà Ça c'est du classique J'ai envie de dire C'est du classique À la Persona Ouais Tout à fait Il n'y a rien à mettre En place Mais je le trouve Moins rébarbatif Que dans Persona 3 Ou Persona 4 C'est à dire Qu'il y a beaucoup De choses à faire Vraiment D'accord Beaucoup Il n'y a plus Ce système De téléportation En fait De quick travel En fait Oui c'est vrai Maintenant si vous voulez Aller d'un point à un point B Vous pouvez y aller à pied Vous prenez le métro Je trouve Le gameplay De toute façon Le game design Je ne pourrais même pas Lui donner une note Tellement je lui donnerais 42 sur 20 Il n'y a pas de soucis C'est du game design Mais vraiment Du game design A tous les étages Pour parler du quotidien Moi je le trouve Assez fascinant Parce que c'est Tu dois aller de ton quartier Au lycée En passant par le métro C'est ce que tu disais Mais c'est assez réaliste Tu retrouves tous les petits détails Comme à l'époque Dans les chaînes C'est la vraie carte Contrairement aux Persona 3 Et Persona 4 Qui ne se déroulaient pas Dans une ville réelle C'était une ville inventée C'est très fort pour l'immersion Et puis voilà quoi Et pour ceux qui connaissent la ville Il y a pas mal de petites similitudes Vraiment sympathiques Et pour revenir au game design C'est vrai que le game design Est assez bluffant Ça va du menu du jeu Dans tous les petits détails Les onomatopées qui popent Dans tous les sens Mais il n'y a pas Pour moi Je n'ai pas beaucoup joué au jeu Mais contrairement aux autres personnages Je trouve que c'est quand même Beaucoup mieux lisible Beaucoup plus lisible Qu'à l'époque Dans les autres jeux Et c'est vrai Pour moi j'ai l'impression D'être dans un manga En fait tout simplement Oui oui Tout simplement C'est vraiment le Comment dire L'aspect qu'il voulait donner Mais vraiment quoi Tu ouvres le menu Le menu Il te claque à la gueule Littéralement C'est vraiment le héros Qui tape comme ça Contre l'écran Et du coup ça ouvre le menu Je trouve ça génial Je trouve ça formidable Du coup quand je joue A un autre jeu A part J'ai l'impression Que le game design Il est vide à côté C'est ça Parce que les autres jeux C'est menu par menu Là c'est T'as plein de petites transitions Et t'es toujours dans le rythme T'es toujours dans le rythme Toujours Partout Même les écrans de chargement Ils sont dans le rythme Tu les vois pas Tu les vois pas Les chargements Sauf le petit chargement De temps en temps Parce qu'il faut bien charger Une cinématique quand même Mais sinon même Quand tu vas dans le métro Bah tu vois des gens de métro Qui Juste en page de chargement En phase de transition Voilà c'est ça Je trouve ça génial Je trouve ça vraiment formidable Le game design de ce jeu Est parfait pour moi Voilà Ouais c'est terrible Franchement c'est terrible C'est des gâteaux C'est ça exactement On a parlé de game design On a parlé de l'histoire Vaguement Parce qu'il y a beaucoup de spoil Donc du coup On va vous éviter ça Et puis sur Youtube C'est pas très recommandé Parce que Atlus ils ne veulent pas Donc voilà Non et je suis d'accord Par contre là Je vais faire un commentaire Pour ceux qui râlent Contre les strikes Pour les spoil et tout ça Moi j'étais vraiment Ravi qu'il l'ait fait Bah c'est mieux Parce que ça m'a A mon avis Protégé de beaucoup de spoil Et du coup J'ai la surprise Qui a été conservée Tu vois Quand j'ai joué au jeu Et je les remercie Tu vois Au début Je râlais un peu Parce que bon Je voulais pas trop me renseigner Mais bon J'aime bien voir une petite image De temps en temps Mais là non Là je suis vraiment contente Donc je dis Merci à tous A tous Merci Je suis vraiment contente Qu'il l'ait fait Parce que du coup C'est aussi Pour protéger les joueurs Mais aussi C'est pour protéger l'enjeu Pour pas que le jeu Se retrouve entièrement Sur le net Qu'il y a next plane Parce qu'ils ont vu Tout le jeu complet Mais après ça C'est les joueurs Qui choisissent Si vous voulez pas Regarder le jeu complet Vous le regardez pas Tout simplement Le problème c'est que Quand tu cherches tes images Des fois tu tombes Sur les images du boss de fin Sans faire gaffe Internet ne va pas filtrer L'ordre Enfin le fil chronologique De l'histoire Donc du coup Ça m'a protégé de ça Et aussi Je voulais dire autre chose Je sais plus du coup J'ai perdu mon fil Vas-y continue Pose tes questions Je te retrouverai Et voilà On a parlé de l'histoire Et t'as fait un petit aparté Sur les strikes Et tout ça Sur les conseils d'Atlus Et c'est très très bien Et c'est très recommandé D'ailleurs Et on va parler un peu De bandesons Le peu Le peu de bandesons Que j'ai entendu Par rapport à mon avancée Dans le jeu Je la trouve un petit peu En retrait Par rapport au 3 et au 4 Je sais pas si c'est ton avis Elle est très très belle Mais je sais pas Moi je trouve que c'est un peu Mon avis C'est un peu en retrait Par rapport à l'ambiance Pas entièrement Comment expliquer ça Bah toi t'as fait le début Donc t'es pas allé jusqu'au bout En fait t'as eu quoi T'as dû avoir 3% de la bande son Je crois Ouais dans ces zones là Quand tu avances plus loin T'as des musiques Mais limite Je restais sur place Pour les écouter D'accord Bah ils sont 11h de jeu Mais je crois qu'il y a une ou deux heures Je crois que c'était pour écouter la musique Tu vois Mais c'est La musique est toujours adaptée A la situation Voilà exactement Dans les lieux où tu es Il y a des musiques Qui m'ont vraiment pris au trip Franchement il y a des fois Je fais Ah ouais Ah ouais Ils ont calculé ça aussi Parce que Vraiment les moments Les passages Où les personnages parlent C'est vous qui décidez Quand passer les dialogues Mais la musique Elle va changer Selon l'ambiance Elle va vraiment s'adapter Mais Tu la sens même pas arriver Elle arrive comme ça C'est vraiment Elle te cueille comme ça Non mais ça c'est cool C'est cool C'est vrai C'est vrai que Petit aparté Bon ça à mon avis C'est un peu Tous les jeux comme ça C'est Quand tu lances un combat C'est toujours la même musique Qui se lance Voilà c'est ça Et toujours à partir du début Toujours du début Mais c'est pas la même boucle Qui reprend Ouais Tu la connais la musique Tu la connais la musique de bataille C'est bon tu la connais Après c'est Alors tu es ravie quand elle change C'est bien Une fois que tu arrives A un certain point Dans les donjons Enfin dans les espèces de donjons T'es contente qu'elle change Parce que Celle Pour Celle qui va changer Et qui va venir remplacer La musique standard Elle elle continue Elle s'arrête pas Ah bah oui ouais C'est la même En combat Hors combat Elle s'arrête pas Donc ça te relance la dynamique Ça te rebooste un peu C'est vraiment Le petit bémol C'est vraiment la musique Qui revient à chaque fois C'est bon Ouais je pense pour les Certaines boss Tout ça Ça peut être sympa Il y a pas mal de petits changements Je pense Ouais Et par rapport aux autres bandes sons Des autres personnages Tu préfères celle-là Ou Elle est peut-être plus complète Je sais pas Alors je peux pas te dire Parce que je suis pas encore Arrivée à la fin Donc j'ai pas entendu En général Mais Bah moi j'ai une préférence Pour Persona 3 L'OST de Persona 3 La pension Elle est terrible Elle est énorme Là tu vois Je sais pas si j'ai la version entière Mais là j'ai que 19 chansons Enfin 19 musiques Sur le collector Ouais Sur le collector Je sais pas si c'est la version entière J'ai pas fait spécialement attention Je pense pas Parce que 19 chansons 19 musiques Je pense pas Il me semble que j'en ai entendu plus D'après les titres que je vois Parce que je les connais déjà Presque C'est pas normal 19 et c'est passé Je crois qu'il en manque Donc non non Elle est pas entière Mais Je sais pas Persona 3 Bah c'est vrai que ça date un peu Par contre Ouais c'est ça Ça commence à dater un peu Mais je me souviens Qu'il m'avait vraiment Vraiment impressionné Bon peut-être parce que C'était mon premier Persona Ceci étant dit Ouais tout à fait Mais j'aime beaucoup L'OST de Persona 5 Par contre Y'a vraiment des musiques Que j'adore Que même je vais réécouter Dans ma voiture Quand je vais conduire Ça c'est bon Pas de soucis Je me souviens Bon c'est un jeu très complet Un petit aparté sur le gameplay Rapidement Sur le gameplay Alors le gameplay On peut pas trop en parler Du gameplay Mais bon Sur le système de combat Vas-y Au moins Alors sur le système de combat C'est un système par tour Voilà C'est pas un action RPG Mais Ça n'en demeure pas moins Un très bon système de combat Il est très fluide On peut aller très vite C'est très dynamique C'est très dynamique Les attaques Prennent pas 100 temps A se claquer On peut avoir le choix Soit de gérer Que le personnage principal Soit de gérer tout le monde C'est au choix Voilà Y'a vraiment C'est le choix du joueur Y'a plein d'aspects Et j'ai même retrouvé Des aspects Plutôt de Shin Megami Tensei Tu vois La série de battle Y'a beaucoup Beaucoup d'aspects On retrouve des démons De Shin Megami Tensei Est-ce qu'il est aussi dur Le jeu que Shin Megami Tensei ? Alors il peut Parce que Moi je joue en mode normal Parce que je voulais Me concentrer sur l'histoire Mais déjà en mode normal J'ai eu des difficultés D'accord Shin Megami Tensei Moi je me suis habitué Mais c'est vrai que Shin Megami Tensei C'est un jeu expéditif C'est le jeu qui joue avec toi C'est pas toi qui joues Ouais c'est ça C'est comme Dark Souls C'est un peu pareil Ouais voilà C'est un Dark Souls En tour par tour Exactement Mais Persona peut Te mettre des patates Dans la bouche aussi Y'a pas D'accord En fait si tu veux Le mode normal Je pense que c'est le mode Allez ouais Difficile Mais c'est le début Du difficile Bien sûr Mais il y a un niveau Téléchargeable Un niveau de difficulté Téléchargeable En DLC gratuit Ouais Comme les voix japonaises Comme les voix japonaises Bien sûr ouais Ouais Et ce mode de difficulté S'appelle Merciless Ah je l'ai vu ouais Et c'est au dessus Du mode hard Ou du super hard Ah ouais d'accord Du mode super hard Donc autrement dit Je pense qu'à ce stade Le jeu ne te laisse plus La moindre erreur Ah oui T'as pas le droit Déjà que là En normal des fois Je me prends des fois Alors pour ceux qui connaissent Un Mudo Ou un Mahon C'est un insta kill De lumière Ou de dark Et c'est vraiment De l'instant de kill Donc si c'est Si c'est sur le héros C'est game over Ah bah oui T'as pas de chance T'as pas de deuxième sens Ça marche Bon Après tu prends Ton ancien sauvegarde Etc Et tu enjoy Tes 3 heures de farm Que tu viens de perdre C'est pas le fécu C'est ça exactement Allez t'as une minute Pour conclure Quel est ton ressenti sur le jeu Est-ce que c'est ton persona préféré Est-ce que tu conseilles Tout le monde Au novice Ou aux expérimentés Allez vas-y Fais ton plaisir Allez c'est à moi Alors oui je le recommande C'est devenu mon persona préféré J'ai beaucoup aimé Verso 3 Mais celui-là est au dessus Au niveau du game design C'est parfait Au niveau de la bande son Je la trouve géniale Un peu répétitive parfois Mais je la trouve géniale quand même Les graphismes sont présents L'histoire est sensationnelle Le gameplay est immersif au possible Non franchement Je le conseille vraiment Même pour ceux qui connaissent pas Vous pouvez découvrir la série avec Il n'y a aucun soucis Ok C'est le mot de la fin Merci à toi pour ce test De Persona 5 Moi j'ai pas servi à grand chose Mais je suis là pour diriger Un petit peu pour le test Mais moi de toute façon Je vais le commencer Réellement prochainement Et merci à toi Et je te donnerai mon ressenti plus tard Dernier petit détail Pour ceux qui voudraient éventuellement Voir les trailers traduits Je les ai traduits Voilà Allez à plus Ciao Mori kaneda Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi